Hello tout le monde, on se retrouve pour la suite de Sunflower Land, le wiki Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a l'épisode 1 juste avant où on parcourt le wiki pour prendre un petit peu d'avance c'est toujours bien, histoire d'être vraiment vraiment orly donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et si ce n'est pas fait, à vous abonner et lâcher un like Alors du coup, on en était là on avait parlé du Redraw donc en gros, de toute façon ça je vous le montrais dans l'alpha mais en gros, du coup, il va falloir que vous copiez votre adresse le transfert de ferme, c'est ce que j'expliquais voilà, donc maintenant on attaque les ressources les ressources, ça va être tout un délire vraiment poussé du coup, ils vont même faire un guide complet sur les ressources d'artisanat pour vraiment qu'on soit au taquet dessus moi j'ai regardé, donc en gros, c'est les graines ça reste à peu près les mêmes le prix ne change pas, les récompenses non plus au niveau, parce que j'avais déjà commencé bon, je ne sais pas pour vous, mais il y a un peu à faire de la hache et tout ça il n'y a pas de grosse différence voilà, c'est juste au niveau de la présentation donc il y a tall, item, food donc à voir comment ça passe, ça se passe, ce que c'est je me dis que ça peut vraiment être sympathique voilà, donc maintenant on va passer à la feuille de route je vais essayer de faire durer cette vidéo un peu moins longtemps parce que j'aime bien les vidéos, moi, de 5 à 7 minutes donc je vais essayer de respecter voilà alors, donc là ici le lancement de la bêta donc du coup, il aura lieu normalement en mars 2022 donc bientôt, dans un peu plus d'un mois et donc du coup, on pourra planter, récolter tout, à peu près tout faire la seule chose, c'est que ça sera du coup hors chaîne et qu'il faudra être invité d'accord, il faudra absolument il faudra être invité pour pouvoir faire de la bêta donc grosso modo, j'ai un peu regardé pour vous si vous savez développer, vous pouvez donner un coup de main et peut-être vous pourrez faire partie de la bêta si vous savez faire de l'UXUI ou si vous êtes designer vous pouvez aussi enfin, en gros, voilà il faut pouvoir apporter quelque chose pour eux tout simplement donc bon, à voir ensuite, donc en avril là, ça sera ouvert pour tout le monde avec le NFT des fermes le lancement des comptes intelligents la base de joueurs publics peut commencer à cultiver donc nous, en gros 1er avril, soyez au taquet petit coup qui peut être intéressant à faire évidemment, c'est de voir si mais je ne pense pas qu'on pourra mais voir si la monnaie du jeu parce qu'elle va sûrement changer ou je ne sais pas dès qu'elle apparaît en acheter parce qu'on sait elle va sûrement faire un pump donc je pense mettre un petit 50 euros ou 100 euros ça peut être malin et très vite revendre vous ne faites pas voir c'est pas bien mais c'est un achat revendre c'est acheter quand le corps est bas revendre en haut sans trop acheter sinon ça va tuer le jeu mais ah, c'est pas 500 euros qui feront quelque chose bon, voilà quoi ensuite, on arrive aux ressources TRS donc ça, c'est Q2 2022 donc tout ce qui est bois mine de fer, mine d'or donc cette fois, ça va vraiment sortir donc je pense que ça va vraiment apporter du plus au jeu et que c'est vraiment un jeu qui peut durer dans la longueur alors qu'on s'entende quand je dis longueur c'est 4 à 6 mois on a compris que les jeux à part Bombe Crypto qui j'avoue durent et Axie évidemment franchement pour l'instant ça ne dure pas trop donc d'ailleurs je ferai un top 5 top 3 des jeux qui pour moi vont fonctionner donc je pense que ça va sortir dans la semaine voilà ensuite évidemment je ne suis pas conseiller d'investissement n'oubliez pas faites vos propres recherches et ne mettez à l'investissez que ce que vous êtes prêt à jeter voilà ensuite donc du coup il y aura le pôle de liquidité donc libérer des NFT à collectionner et fonctionnel dans le jeu qui vaut directement des liquidités donc en gros un pôle de liquidité c'est-à-dire que vous allez venir vous allez mettre du Matic avec du SFL donc 500 Matic 500 SFL et en gros vous allez avoir un hyper haut ratio qui va vous rapporter de l'argent dans le temps ensuite attention il faut faire attention à ça parce qu'en fait ça varie énormément en fonction de pas mal de critères donc on pourra en parler si vous voulez sur cette sur cette sur cette manière de gagner de l'argent voilà ensuite le gameplay bon grosso modo ce que ça nous dit c'est qu'après ils vont rajouter la pêche les abeilles miel et combat alors combat je suis curieux j'avoue je suis curieux donc bon en tout cas ça annonce du lourd et ensuite bon bah voilà on part sur du Q3 voilà ça permet aux artistes aux artistes pixels de concevoir des jeux de lancer des bon ça part loin vous ne m'en voulez pas mais la Q3 2022 on va déjà atteindre la Q2 ok bon grosso modo après c'est lancé des NFT une zone communautaire pour que tout le monde vote et tout ça bon vous ne voulez pas le message passe le blabla bon ça c'est l'équipe en question bon bah voilà l'équipe c'est un peu elle a un peu augmenté bon moi personnellement le jeu j'y ai joué il a plutôt bien marché tout ça donc j'ai aucun souci donc ça c'est pour si vous voulez contribuer comme je disais ça vous donnera plus de chances de participer à la bêta voilà il n'y a pas grand chose à dire même chose pour les ingénieurs donc il y a un github et tout ça donc si vous voulez que j'en parle n'hésitez pas il n'y a pas de problème je suis désolé si vous m'ouviez faire ça mais il y a une vie de bestiaire qui vient de passer voilà donc après il y a le discord donc n'hésitez pas à y aller aussi voilà franchement je pense que j'ai fait le tour en conditions d'utilisation il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça et pour moi on a fait le tour la vidéo fait 5 minutes donc je suis bien content j'ai tenu ce que je voulais dire voilà je ne vais pas m'attarder plus si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires et puis la prochaine vidéo du coup ça sera sur l'alpha pour que je vous montre un peu comment ça avance que c'est tout ça voilà je vous dirai aussi bien sûr comment l'installer pour pouvoir la tester ok allez je vous laisse à plus tout le monde